Français, espagnols, anglais, arabes, ici c'est dans toutes les langues que l'on partage un moment convivial autour d'une tarte flambée. Dimanche soir, après la messe au centre Bernanos, les paroissiens du quartier et les étudiants de l'aumônerie échangent avec les garçons accueillis ici. Une trentaine de jeunes migrants arrivés du Ghana, de Guinée ou d'Afghanistan. Ce lieu est leur refuge, le prêtre Thomas Wender leur protecteur. Et c'est dans cette église, adossée à la maison, qu'officie l'aumônier des étudiants de Strasbourg. Au fond de notre cœur, le Christ nous appelle chacun à quelque chose de spécifique. Et alors, ce qui est commun à chacun d'entre nous, c'est de ne pas retarder, je dirais, la mise en pratique de notre réponse. Il y a deux ans, quand un jeune bangladé a frappé à sa porte, il n'a pas retardé sa réponse et lui a offert un toit pour lui éviter la rue. Aujourd'hui, ils sont donc une trentaine, tous scolarisés. Il a fallu organiser leur quotidien et la solidarité autour d'eux. Plusieurs centaines de bénévoles, jeunes, actifs ou retraités, se sont spontanément mobilisés. Là, je vais commencer du soutien scolaire auprès d'un réfugié qui loge à Bernanos. Moi, je suis du genre à dire, il faudrait accueillir les réfugiés, mais bon, c'est facile à dire en buvant son café le matin. Et c'est aussi bien de pouvoir participer quand on en connaît et qu'on peut le faire. C'est bien de pouvoir le faire, je pense. Cours de français, aide aux devoirs, courses alimentaires, fournitures de vêtements, aides juridiques ou encore loisirs, les besoins sont multiples et chacun aide à sa mesure. Mais moi, je mettrai, quand tu l'auras mis, après je mettrai les épingles et on fera l'ourlet, je ferai l'ourlet. Ça me rajeunit d'être avec ces jeunes. C'est un pain de jouvence. Il y a des besoins qu'on arrive à combler tout de suite, d'autres pas, et donc c'est vraiment petit à petit. Je dirais d'abord, c'est l'essentiel, c'est qu'ils puissent dormir, qu'ils puissent se laver, qu'ils puissent manger et avoir des habits. Et là, il y a énormément de la dignité d'une personne qui revient et de ses forces. Et là, on peut déjà commencer à travailler autrement. Dans les dossiers que je vais te donner là, c'est que les refus du conseil général. Et ensuite, je sais simplement s'ils ont été refusés au tribunal pour enfoncer, mais je n'ai pas le dossier. Ça, c'est la vocale. Il faut dire que la situation administrative de ces jeunes est compliquée. Tous expliquent être mineurs, beaucoup le portent sur leur visage, dans leurs attitudes. Mais le conseil départemental, qui en a la compétence, ne leur reconnaît pas cette minorité, leur refusant ainsi l'aide et la protection à laquelle ont droit les mineurs non accompagnés en France. Alors c'est sûr qu'il y a une très grande injustice. C'est des gens, déjà ils sont profondément blessés par leur histoire, par leur vie. Ils ont quitté leur pays parce qu'il n'y avait pas d'avenir. Et que c'était mieux de partir ailleurs, tout en sachant le risque de mourir. Et puis après, bien sûr, le fait de ne pas être reconnu, c'est comme une double peine pour ces garçons. En attendant que leur dossier évolue, ils dorment sur place, certains dans des petites chambres, la plupart sur des matelas installés au sol dans cette chapelle le soir venu. Toutes leurs affaires tiennent dans ces casiers. Tous ces jeunes sont scolarisés au sein de l'Eurométropole, dans le public ou le privé. C'est le cas ici au Collège Saint-Étienne qui en accueille quatre en classe de troisième. Le premier objectif, c'est de leur permettre de s'intégrer dans notre société. Puisque pour la plupart, ils ont en tête une envie, un métier vers lequel ils veulent se diriger. Mais ils ne sont pas armés pour l'assumer, puisque leur maîtrise de la langue, leur compréhension de notre système n'est pas suffisante. Au Collège, comme au Centre Bernanos, les bénévoles prennent le relais pour l'aide aux devoirs ou des cours supplémentaires. Les jeunes migrants sont tous très volontaires. Le foot et l'école, des rêves de gosses pour ces jeunes qui ont déjà vécu tellement de choses. Cette candeur de l'enfance, le père Thomas, comme tous les bénévoles qui gravitent autour de Bernanos, essaye au quotidien de la préserver. Très bien, très bien.